Le monde de la royauté est depuis longtemps associé à l'opulence, au luxe et à de magnifiques résidences. Qu'il s'agisse de vastes palais ou de châteaux majestueux, les résidences des monarques et des aristocrates ont captivé l'imagination du public pendant des siècles. Rejoignez-nous pour un voyage visuel à travers l'opulence et la grandeur et découvrez les secrets de ces somptueuses demeures. Plongeons dans l'histoire. Palais de Buckingham Le palais de Buckingham, connu à l'origine sous le nom de Buckingham House, a une riche histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Tout a commencé en 1703, lorsque le duc de Buckingham, John Sheffield, a construit la maison pour en faire une résidence privée. Au fil des ans, la maison changea plusieurs fois de main jusqu'à ce qu'elle attire l'attention du roi George IIIe. En 1761, le roi George IIIe a acquis Buckingham House pour en faire une retraite privée pour son épouse, la reine Charlotte. Il était loin de se douter que cette acquisition marquerait le début d'une remarquable transformation. Au fil des ans, Buckingham House a fait l'objet de plusieurs rénovations et ajouts, devenant progressivement le magnifique palais que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, ce n'est qu'avec l'avènement de la reine Victoria en 1837 que Buckingham House devient officiellement la résidence londonienne du monarque britannique. Le règne de la reine Victoria a marqué un tournant dans l'histoire du palais, qui est devenu le point central de la monarchie britannique, et a également fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement et de rénovation. L'ajout le plus notable a été la construction de trois ailes autour d'une cour centrale, qui ont rehaussé la grandeur du palais et fourni plus d'espace à la famille royale qui s'agrandissait. Le palais de Buckingham est un exemple impressionnant d'architecture néoclassique. Il présente une façade symétrique avec trois ailes principales. L'aile A, le bloc central et l'aile Ouest. La façade est ornée de colonnes, de balustrades et de sculptures décoratives. Le palais compte plus de 775 pièces, dont 19 chambres d'État, 52 chambres royales et chambres d'hôtes, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. La grandeur du palais est encore rehaussée par la présence du célèbre balcon, où la famille royale fait des apparitions lors d'occasions spéciales. En pénétrant à l'intérieur, vous serez plongé dans un monde de luxe et d'élégance. Les salles d'État, qui sont ouvertes au public pendant une période limitée chaque année, sont une véritable merveille. Ces salles servent de décor aux cérémonies officielles et aux banquets d'État, et chacune d'entre elles est méticuleusement conçue pour impressionner. L'un des points forts des salles d'apparat est la salle du trône, où le monarque reçoit les invités d'honneur et organise les cérémonies d'investiture. Un autre espace remarquable du palais de Buckingham est la salle de bâle, utilisée pour les grandes réceptions et les banquets d'État. L'une des attractions les plus populaires du palais de Buckingham est la cérémonie de la relève de la garde, qui a lieu tous les jours pendant les mois d'été et tous les deux jours le reste de l'année. L'aile et du palais de Buckingham offrent une atmosphère unique avec une touche orientale. Cette section du palais présente une collection exquise d'art et d'objets d'Extrême-Orient, créant un contraste captivant avec la grandeur des salles d'apparat. Le palais est entouré de magnifiques jardins s'étendant sur 40 acres, comprenant des pelouses entretenues, des parterres de fleurs et des lacs ornementaux. Selon des estimations récentes, le palais de Buckingham est évalué à environ 5 milliards de dollars, 3,9 milliards de livres sterling. Le palais de Buckingham est un symbole de la monarchie britannique, un témoignage de résilience et une vitrine de l'architecture grandiose et des intérieurs opulents. Il est l'incarnation vivante de l'histoire, du patrimoine et de l'héritage culturel de la nation. Palais Istana Nourul Iman Le palais Istana Nourul Iman, également connu sous le nom de Palais de la Lumière de la Foi, a une histoire riche qui remonte à sa construction dans les années 1980, conçue par le célèbre architecte philippin Vizayan Leandro, Vème. L'Oxin, ce chef-d'œuvre architectural, a été construit pour servir de résidence officielle au sultan de Brunei. Hassanal Bolkia est de siège au gouvernement de Brunei. Le nom Istana Nourul Iman est dérivé du mot Malais Istana, qui signifie palais, et de l'expression arabe Nourul Iman, qui se traduit par la Lumière de la Foi. Ce nom résume parfaitement la grandeur et la signification de ce magnifique palais. La construction du palais Istana Nourul Iman a commencé en 1982 et s'est achevée en 1984. La conception architecturale du palais a été fortement influencée par l'héritage islamique et malais de Brunei. L'Oxin a incorporé des éléments tels que des dômes dorés et des toits voûtés, qui sont des caractéristiques emblématiques de l'architecture islamique et malaise. Ses choix de conception rendent non seulement hommage à l'héritage culturel de Brunei, mais ajoutent également une touche de grandeur à l'esthétique générale du palais. L'intérieur du palais a été magistralement conçu par Kuan Chu, directeur de la conception de KCA International. Kuan Chu est réputé pour son travail sur le Burj Al Arab à Dubaï, et son expertise est évidente dans les intérieurs opulents et luxueux de l'Istana Nourul Iman Palace. Chaque détail, des sculptures complexes aux meubles somptueux, respirent l'élégance et la sophistication. Pour donner vie à cette merveille architecturale, la construction a été entreprise par Ayala Abbott & Butters, une entreprise de construction britannique réputée. Le projet a été achevé pour un coût faramineux d'environ 1,4 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des palais les plus chers jamais construits. L'immense investissement dans la construction du palais Istana Nourul Iman témoigne de l'engagement du sultan à créer une résidence digne de son statut de monarque parmi les plus riches du monde. Une fois achevé, le palais Istana Nourul Iman est devenu le plus grand palais résidentiel du monde et la plus grande résidence unifamiliale jamais construite. Il compte un total impressionnant de 1788 chambres, dont 257 salles de bain. La salle de banquet du palais peut être agrandie pour accueillir jusqu'à 5000 invités, ce qui en fait un lieu idéal pour les grands événements et les célébrations. En outre, le palais dispose d'une mosquée pouvant accueillir 1500 fidèles, ce qui témoigne de la dévotion du sultan pour sa foi. La grandeur du palais Istana Nourul Iman ne se limite pas à son intérieur. Le parc du palais comprend un garage pour 110 voitures, une écurie climatisée pour les 200 poneys de polo du sultan et 5 piscines luxueuses. La superficie totale du palais s'étend sur 200 000 m2, ce qui en fait une véritable merveille architecturale. Le palais Istana Nourul Iman est évalué à environ 2,55 milliards de dollars. Bien qu'il s'agisse avant tout d'une résidence privée pour le sultan et sa famille, il est parfois ouvert au public lors de certains événements, comme les célébrations annuelles Ariraya Idilfitri, où des milliers de Brunéens sont invités à visiter le palais, à recevoir des cadeaux et à prendre part aux festivités. Château de Versailles Au cœur de Versailles, en France, se dresse un magnifique témoignage de la grandeur et de l'opulence de la monarchie française, le château de Versailles. Commandé par le roi Soleil lui-même, le roi Louis XIV, cette ancienne résidence royale est aujourd'hui la propriété de la République française et est gérée par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Il est devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. La construction du château de Versailles a débuté en 1661, sous l'œil attentif de Louis XIV. Le roi envisageait un palais qui servirait non seulement de résidence, mais aussi de symbole de son pouvoir absolu et de son autorité. Dans cette optique, il ne lésine pas sur les moyens pour créer un palais qui laissera un souvenir impérissable à tous ceux qui le contempleront. La construction initiale du palais a été supervisée par l'architecte Louis Levaux, qui a conçu le bâtiment principal dans un style français classique. Le palais a été construit sur le site d'un ancien pavillon de chasse et a été entouré de vastes terrains, qui ont été transformés plus tard en magnifiques jardins que nous connaissons aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, les rois suivants ont apporté divers ajouts et rénovations au palais, chacun laissant son empreinte sur ce chef-d'œuvre architecturale. Le roi Louis XV a fait construire le petit Trianon et le grand Trianon, deux résidences pour la famille royale située dans l'enceinte du palais. Le palais a joué un rôle central dans la politique et la culture française au XVIIe et XVIIIe siècles. Il a servi de centre de pouvoir, d'art et de science, attirant les artistes, architectes et intellectuels les plus talentueux de l'époque. Le palais est devenu un centre de créativité et d'innovation, avec des personnalités renommées, telles que Jean-Baptiste Lully, André le Nôtre et Charles Lebrun, qui ont contribué à sa splendeur. Symbole du pouvoir et de l'importance culturelle, le palais témoigne également des incroyables prouesses architecturales de l'époque. De la majestueuse galerie des glaces à la chapelle royale ornée, en passant par l'élégante opéra royale, chaque recoin du palais dégage une impression de grandeur. Les appartements d'État du roi subissent des transformations. Ils sont transformés en galeries de peinture et de réception, mettant en valeur les trésors artistiques amassés par la monarchie française. Le salon d'Hercule devient une galerie où sont exposés des chefs-d'œuvre de l'art. Le salon de l'abondance abrite désormais des peintures et des sculptures exquises. Le salon de Vénus et le salon de Mercure deviennent également des vitrines de chefs-d'œuvre artistiques, renforçant ainsi l'importance culturelle du palais. Les jardins sont tout aussi impressionnants que le palais lui-même. Conçu par l'architecte paysagiste André Le Nôtre, les jardins s'étendent sur plus de 800 hectares et présentent des pelouses méticuleusement entretenues, des fontaines grandioses et des sculptures exquises. Le château de Versailles est évalué à environ 1,5 milliard de dollars, car il revêt une importance culturelle, historique et politique considérable. Il a servi de siège au pouvoir de la monarchie française et a été le témoin de nombreux événements importants, notamment la signature du traité de Versailles en 1919, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue une attraction touristique majeure. La cité interdite Au début du XVe siècle, à l'époque de la dynastie Ming, un projet colossal a vu le jour à Pékin, en Chine. Ce projet ambitieux visait à ériger un complexe palatial qui incarnerait l'autorité et la splendeur impériale, rien de moins que la cité interdite. L'empereur Yongle, troisième souverain de la dynastie Ming, rêvait d'un palais qui surpasserait tous les autres par sa grandeur. C'est ainsi que la construction de la cité interdite a débuté en 1406 et s'est poursuivie pendant 14 ans pour s'achever en 1420. Cette tâche monumentale a mobilisé plus d'un million d'ouvriers et d'artisans, ce qui souligne l'ampleur de l'entreprise. La cité interdite a été conçue pour être la résidence d'hiver de l'empereur de Chine et a servi de centre politique et cérémoniel pendant plus de 500 années. Les empereurs y tenèrent leur cours, y prenaient des décisions importantes et y organisaient des rituels élaborés. Le complexe palatial n'était pas seulement un symbole du pouvoir impérial, mais aussi un reflet des principes philosophiques et religieux de l'époque. D'une superficie de 720 000 mètres carrés, la cité interdite se compose de plus de 8700 bâtiments, ce qui en fait le plus grand complexe palatial au monde. Son style architectural est un chef-d'œuvre de la conception palatiale chinoise traditionnelle, caractérisée par des détails complexes, des couleurs vives et un savoir-faire exquis. Le palais est divisé en deux sections principales, la cour extérieure et la cour intérieure. La cour extérieure était la zone publique où se déroulaient les cérémonies et les événements importants. Elle comprend de magnifiques salles telles que la salle de l'harmonie suprême, la salle de l'harmonie centrale et la salle de la préservation de l'harmonie. Ces salles ont été méticuleusement conçues pour impressionner et émerveiller les visiteurs par leur grandeur. La cour intérieure, quant à elle, était la résidence privée de l'empereur et de sa famille. Il s'agit d'une zone isolée où l'empereur menait ses affaires quotidiennes et vivait une vie de luxe. La cour intérieure se compose de plusieurs palais, dont le palais de la pureté céleste, le hall de l'union et le palais de la tranquillité terrestre. Ces palais constituaient le cœur de la cité interdite, où l'empereur et sa famille résidaient et gouvernaient l'Empire. En 1925, le dernier empereur de Chine, Puyi, a été expulsé de la cité interdite, marquant la fin du régime impérial. Depuis lors, le complexe du palais a été transformé en musée, mettant en valeur la riche histoire et le patrimoine culturel de la Chine. La valeur de la cité interdite est estimée à environ 70 milliards de dollars, en grande partie en raison du prix élevé des terrains dans les environs, ainsi que de son importance historique et culturelle. Elle a été le centre du pouvoir politique en Chine pendant des siècles, témoin de l'ascension et de la chute de nombreux empereurs et dynasties. C'était également un lieu d'échange culturel, où l'art, la littérature et la philosophie ont prospéré sous le patronage impérial. En 1987, la cité interdite a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant qu'il s'agit de la plus grande collection d'anciennes structures en bois préservées au monde. Palais d'hiver Le palais d'hiver, la magnifique et opulente résidence des tsars russes, est située à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce palais historique, aujourd'hui connu sous le nom de Musée de l'Ermitage, est un symbole de la grandeur et de la puissance de la Russie impériale. La construction du palais d'hiver a commencé au début du XVIIIe siècle, la première version ayant été construite en 1711 pour Pierre le Grand. Cependant, c'est sous le règne de l'impératrice Élisabeth que le palais a véritablement commencé à prendre forme. Élisabeth, connue pour son amour de la grandeur et de l'opulence, commanda à des architectes renommés, tels que Bartholomeo Rastrelli, de concevoir et d'agrandir le palais. Rastrelli, maître du style baroque élisabétain, a imaginé un palais qui reflèterait la puissance et le pouvoir de la Russie impériale. L'extérieur du palais était orné de décorations et de statues complexes, mettant en valeur la richesse et la splendeur de la monarchie russe. Au fur et à mesure de sa construction, le palais d'hiver est devenu le symbole de l'influence et de la domination croissante de la maison Romanov. Le palais a servi de résidence officielle aux tsars russes de 1732 jusqu'à la révolution russe de 1917. C'est à l'intérieur de ces murs que la famille impériale vivait et gouvernait, entourée de luxe et d'extravagance. Au fil des ans, le palais d'hiver a connu plusieurs phases de construction. Le palais d'hiver, conçu par Domenico Trezzini, intègre le deuxième palais d'hiver dans l'un de ses pavillons. Mais c'est le quatrième et dernier palais d'hiver, construit par Francesco Bartolomeo Rastrelli et agrandi par d'autres architectes, qui a véritablement consolidé sa grandeur. Sous le règne de Catherine la Grande, le palais d'hiver a subi d'importants changements et ajouts. Catherine, mécène passionnée, a rassemblé une impressionnante collection d'œuvres d'art, dont des chefs-d'œuvres d'artistes renommés tels que Rembrandt et Rubens. Le palais d'hiver a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la Russie, en étant le témoin de triomphe et de tragédie. C'est dans ces murs que le gouvernement provisoire russe a siégé en 1917, avant d'être pris d'assaut par les soldats et les marins de la Garde Rouge pendant la Révolution d'Octobre. Le palais est devenu un symbole de la Révolution et de la fin de la dynastie des Romanov. L'extérieur du palais d'hiver, avec sa décoration et ses statues opulentes, annonce la grandeur qui l'attend à l'intérieur. La façade est ornée de sculptures complexes, d'accents dorés et de colonnes majestueuses. L'intérieur a été remanié à plusieurs reprises au fil des ans, les influences néoclassiques s'accentuant sous le règne de la Grande Catherine et de son petit-fils Nicolas Ier. La valeur du palais d'hiver est estimée à environ 1 milliard de dollars. L'une des caractéristiques les plus remarquables du palais est son grand nombre de pièces. Avec plus de 1500 pièces réparties sur sa vaste superficie, le palais est un labyrinthe de chambres luxueuses, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Le premier étage du palais d'hiver était réservé aux pièces principales et au logement de la famille impériale. Le palais d'hiver abrite également le musée impérial de l'ermitage, qui a ouvert ses portes en 1852. Le musée présente une vaste collection d'œuvres d'art et d'artefacts, mettant en valeur le patrimoine culturel de la Russie et du monde entier. Le Grand Palais Le Grand Palais de Bangkok, en Thaïlande, témoigne de la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel du pays. La construction de ce magnifique complexe a débuté en 1782 sur ordre du roi Futayotfa Chulalok, également connu sous le nom de Ramahin, fondateur de la dynastie Chakri. Depuis lors, il a servi de résidence officielle au roi du Siam, puis de Thaïlande. C'est eux qui en fait un lieu d'une grande importance historique. Le complexe du palais, qui couvre une superficie de plus de 2 millions de pieds carrés, est situé sur les rives du fleuve Chao-Fraya, au cœur de Bangkok. Sa forme rectangulaire et son emplacement stratégique témoignent de la planification minutieuse et de la prévoyance de ses créateurs. Au fil des ans, le palais a connu un développement organique, avec l'ajout de nouveaux bâtiments et structures, en particulier sous le règne du roi Chulalongkorn, également connu sous le nom de Ramah V. Bien que le roi et sa cour n'y résident plus en permanence, le palais continue d'être utilisé pour des événements et des cérémonies officielles. Le Grand Palais reste un palais en activité, avec plusieurs bureaux royaux toujours situés dans ses murs. Le Grand Palais est divisé en plusieurs quartiers, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa propre fonction. L'un des lieux les plus vénérés du complexe est le Temple du Bouddha d'Emeraude, également connu sous le nom de Wat Frakaeo. Ce temple sacré abrite le célèbre Bouddha d'Emeraude, une statue très vénérée sculptée dans un seul morceau de jade. Le temple est un sanctuaire spirituel et un lieu de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier. Un autre quartier remarquable est la cour extérieure, une vaste zone où se déroulent d'importantes cérémonies d'état et des processions royales. Elle est ornée d'une architecture étonnante, de jardins magnifiquement entretenus et de détails complexes qui témoignent du savoir-faire des artisans qui ont contribué à sa création. La Middle Court abrite divers bâtiments administratifs et des résidences. C'est ici que se trouve le Phra Tinang Chakri Maha Prasat, une magnifique structure qui mélange les styles architecturaux thaïlandais et européens. Il est utilisé pour les grandes occasions de l'État et abrite le trône de Bhutan Tom, qui confère un air de royauté aux procédures. Dans la cour centrale, on trouve également le Phra Tinang Chakrafat Phiman, qui était la résidence principale du monarque. Ce bâtiment, avec son lit à bal d'aquin et sa chambre de toilette, offre un aperçu de la vie personnelle du roi. C'est un endroit où le monarque pouvait se retirer et trouver du réconfort au milieu des exigences du gouvernement d'une nation. En pénétrant plus profondément dans le Grand Palais, nous rencontrons d'autres structures telles que le Phra Tinang Dusida Firom, le Phra Tinang Ratcharwede et le Phra Tinang Sanam Chan. Ces édifices avaient des fonctions diverses, allant des chambres d'habillage aux salles d'audience extérieures, chacun jouant un rôle unique dans le fonctionnement du palais. La valeur du Grand Palais est estimée à 895 millions de dollars. Le palais n'est pas seulement une collection de bâtiments, c'est un témoignage vivant de l'histoire et de la culture de la Thaïlande. Son architecture étonnante, ses détails complexes et ses magnifiques jardins en font une destination incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à la culture thaïlandaise. Palais de la Hofburg Le Palais de la Hofburg symbolise la magnificence et l'influence de la dynastie des Habsburg, qui a régné sur l'Autriche pendant des siècles. Son histoire remonte au XIIIe siècle, lorsqu'il fut initialement construit pour servir de siège au Duc d'Autriche. Au fil du temps, à mesure que les Habsburgs gagnent en influence et en autorité, le palais s'est agrandi et transformé en symbole de leur richesse et de leur prestige. De 1438 à 1583, puis de 1612 à 1806, le palais de la Hofburg a été le siège des rois et empereurs Habsburg du Saint-Empire romain germanique. C'est là qu'ils menèrent les affaires de l'État, organisaient de somptueuses cérémonies à la cour et recevaient des dignitaires du monde entier. Le palais est devenu un centre de pouvoir politique, où ont été prises des décisions qui ont façonné le cours de l'histoire européenne. L'une des périodes les plus importantes de l'histoire du palais est celle du règne de l'empereur François-Joseph Ier. Sous son règne, le palais de la Hofburg a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement qui l'ont transformé en l'ensemble magnifique que l'on connaît aujourd'hui. François-Joseph Ier ordonna la construction de la Heldenplatz, place des héros, qui devait faire partie du Kaiser Forum, un grand projet architectural qui ne fut jamais achevé. La Heldenplatz témoigne de la vision et de l'ambition de l'empereur. Tout au long de son histoire, le palais de la Hofburg a accueilli d'innombrables empereurs, impératrices et autres membres de la famille Habsburg. Il a été le témoin des naissances, des mariages et des décès de monarques, ainsi que de la montée et de la chute d'empires. Le palais a été le témoin de triomphe et de tragédie, reflétant l'histoire mouvementée de l'Autriche et de l'Europe. Aujourd'hui, le palais de la Hofburg continue de jouer un rôle important dans la politique et la culture autrichienne. Depuis 1946, il est la résidence officielle et le lieu de travail du président de l'Autriche. Le palais abrite également d'importantes institutions telles que la Bibliothèque nationale autrichienne et l'École espagnole d'équitation, qui présente l'art du dressage classique. Au-delà de son importance politique et culturelle, le palais de la Hofburg est un trésor de beauté architecturale. Il présente une variété de styles architecturaux, dont le gothique, la renaissance, le baroque et le néo-baroque. L'aile suisse, qui remonte au XIIIe siècle, reflète les origines médiévales du palais. Dans la cour suisse, la Bourg-Capel, une chapelle gothique, dévoile ses vitraux complexes et son hôtel orné, chargé d'histoire, en tant que lieu des célébrations impériales. À côté, se trouve le trésor, la Schatzkammer, qui conserve les insignes impériaux et les joyaux de la couronne, ornées de pierres précieuses. Dans l'aile Amalienbourg, nommée en l'honneur de l'impératrice Amalie Wilhelmine, on découvre la résidence de style Renaissance de l'empereur Rodolphe II, avec une horloge céleste symbolisant sa curiosité pour le cosmos. La suite de l'exploration mène à l'aile Léopoldine, qui offre des pièces d'habitation opulentes et des merveilles architecturales, reflétant l'époque de l'empereur Léopold d'Omier. L'aile de la chancellerie impériale et l'aile de la salle des fêtes, avec leur grandeur et leurs intérieurs royaux, complètent notre voyage captivant à travers l'héritage historique du palais de la Hofburg. Le palais de la Hofburg continue de jouer un rôle essentiel en tant que résidence officielle et lieu de travail du président autrichien. Il symbolise le riche patrimoine du pays et rappelle son passé impérial. Palais impérial Après la capitulation du shogunate et la restauration Meiji à la fin du XIXe siècle, les habitants du château d'Edo, dont le shogun Tokugawa Yoshinobu, ont dû quitter les lieux. Le 26 novembre 1868, l'empereur arrive du palais impérial de Kyoto et renomme le château en château de Tokei, reflétant le changement de nom de la capitale en Tokyo. Cependant, le 9 mai 1869, il a été rebaptisé château impérial en raison de son statut de résidence principale de l'empereur. Tout au long de son histoire, le palais impérial a été le témoin d'événements et de transformations importants. Les incendies précédents avaient ravagé le quartier Onmaru, qui abritait l'ancien donjon, et le palais Nishinomaru, l'ancienne résidence du shogun. En 1873, un incendie ravagea le palais Nishinomaru, ce qui entraîna la construction du nouveau château du palais impérial sur le même site en 1888. Ce nouveau palais possède de magnifiques jardins et devient le point central des cérémonies et des fonctions impériales. Au début du XXe siècle, le palais impérial a subi de nouvelles modifications. Les structures de l'ère Meiji, construites principalement en bois, ont été progressivement remplacées par des bâtiments en béton. Les sièges du ministère de la Maison impériale et du conseil privé ont été ajoutés, présentant un mélange d'éléments architecturaux japonais et occidentaux. Tragiquement, le palais impérial a subi d'importants dommages pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la nuit du 25 mai 1945, il a été la cible des bombardements alliés sur Tokyo. Les structures situées dans l'enceinte du palais ont été en grande partie détruites, y compris le hall principal du palais et les résidences. Au lendemain de la guerre, le palais impérial a fait l'objet d'un processus de reconstruction. De 1964 à 1968, un nouveau palais principal et des résidences ont été construits sur la partie ouest du site, conçue par l'architecte Junzo Yoshimura. La zone a été rebaptisée « résidence impériale » en 1948, tandis que la partie orientale est devenue « le jardin de l'Est », qui a été ouvert au public en 1968. Le complexe du palais impérial est un mélange harmonieux de design japonais traditionnel et d'éléments modernes. Le palais principal, connu sous le nom de Kyuden, est un exemple frappant de cette fusion architecturale. Les bâtiments principaux sont construits dans le style architectural japonais traditionnel, caractérisés par des structures en bois, des portes coulissantes et des sols en tatami. Le palais est entouré de vastes jardins, de douves et de murs de pierre, offrant une oasis de tranquillité au cœur de Tokyo. Du Kyuden à la grandeur de la salle des fonctions de l'État, connu sous le nom de Saiden, qui constitue la partie centrale du palais et le plus grand bâtiment de l'enceinte, en passant par l'élément le plus emblématique du palais impérial, le Matsunoma, ou chambre des pins, le palais impérial n'est pas seulement un témoignage de la splendeur architecturale, mais aussi un havre de beauté naturelle. Le jardin Ninomaru est composé d'arbres symboliques représentant chaque préfecture du Japon, soit 260 arbres de 30 variétés différentes, tandis que la maison de thé Suwa no Chaya offre un aperçu de la cérémonie du thé traditionnelle japonaise, permettant aux visiteurs de vivre une expérience sereine et authentique. Palais royal de Madrid Le palais royal de Madrid, également connu sous le nom de Palacio Real de Madrid, est une véritable merveille architecturale qui a résisté à l'épreuve du temps. Construit entre 1738 et 1755, ce palais majestueux a été érigé sur les lieux mêmes où se trouvait une forteresse de l'époque musulmane. Il est le symbole de la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel de l'Espagne. L'intérieur du palais est un trésor d'art et de matériaux nobles qui témoignent du goût exquis de la monarchie espagnole. Chaque pièce, chaque hall dégage un air d'élégance et de sophistication. Le palais abrite une impressionnante collection de peintures réalisées par certains des plus grands artistes de l'histoire. Des œuvres du Caravage, de Francisco de Goya et de Velázquez, ornent les murs, chaque coup de pinceau capturant l'essence de la tradition artistique espagnole. Ses chefs d'œuvre offrent un aperçu de la riche tapisserie culturelle de l'Espagne, un festin visuel pour les amateurs d'art. Le palais est également orné de fresques époustouflantes de Giovanni Battista Tiepolo et d'Anton Rafael Mengs. Ces œuvres d'art complexes et détaillées nous transportent dans un autre monde. où le mythe et l'histoire s'entremêlent dans une symphonie de couleurs et de formes. Le palais n'est pas seulement un havre de paix pour les peintures et les fresques, mais aussi un trésor d'objets inestimables. Des collections de porcelaine, de montres et de meubles ornent les couloirs, chaque pièce témoignant du savoir-faire et de l'art de son époque. C'est comme si nous étions entrés dans une capsule temporelle où le passé prend vie sous nos yeux. Et voici un fait peu connu qui ne manquera pas de vous étonner. Le palais royal de Madrid abrite le seul quintet à cordes Stradivarius complet au monde. Ces instruments rares et exquis, fabriqués par le légendaire Antonio Stradivari lui-même, témoignent de l'engagement du palais à préserver et à célébrer les arts. Tout au long de son histoire, le palais royal de Madrid a fait l'objet de plusieurs rénovations et agrandissements. Après un incendie dévastateur en 1734, le palais a été reconstruit dans le style baroque par l'architecte italien Filippo Giubara. Des architectes tels que Francesco Sabatini et Ventura Rodriguez ont ensuite ajouté leur propre touche à la conception du palais. Ces rénovations ont permis au palais de refléter fidèlement son importance historique et de captiver les visiteurs par sa beauté intemporelle. Aujourd'hui, le palais continue d'enchanter les visiteurs du monde entier. Ces portes sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s'immerger dans le riche patrimoine culturel de l'Espagne. Que vous soyez amateurs d'art, d'histoire ou simplement de beauté, le palais royal de Madrid vous offrira une expérience inoubliable. La Villa Léopolda, située sur la côte d'Azur, a une histoire captivante qui remonte au début du XXe siècle. Conçue par l'architecte américain visionnaire Ogden Codman Jr., la villa trouve son origine dans un domaine ayant appartenu au roi Léopold II de Belgique. Offerte à l'origine à sa maîtresse Blanche de la Croix, la villa tire son nom du roi lui-même. La tragédie survient lorsque le roi Léopold II meurt, ce qui entraîne l'expulsion de Blanche et le transfert de la propriété au roi Albert Ier. La villa Léopolda joue un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale, en tant qu'hôpital militaire qui offre réconfort et soin aux soldats blessés au milieu du chaos de la guerre. En 1919, Thérèse Vitaly, comtesse de Beauchamp, acquiert le domaine et entreprend des travaux pour rehausser son élégance et son statut de luxe. Codman, conscient de sa grandeur, achète les structures existantes et se lance dans une entreprise architecturale visant à transformer la villa en un chef-d'œuvre. Malgré les difficultés financières, la vision néo-paladienne de Codman et l'attention méticuleuse portée aux détails ont donné naissance à une villa spectaculaire, alliant la beauté architecturale à la splendeur naturelle. Dans les années 1950, la villa Léopolda a attiré l'attention de la famille Agnelli, connue pour son association avec l'Empire automobile Fiat. Gianni Agnelli, le président de Fiat, et son épouse Marella Agnelli ont été séduits par la beauté et la grandeur de la villa. Ils ont vu dans la villa Léopolda un endroit où ils pourraient échapper à la pression de leur vie trépidante et s'adonner au style de vie luxueux auquel ils étaient habitués. En 1963, la villa change à nouveau de main, cette fois au profit de la philanthrope canadienne Dorothy J. Killam. Elle devient l'heureuse propriétaire de cette propriété emblématique et y réside jusqu'à sa mort en 1965. Cependant, en 1987, la villa Léopolda allait entrer dans une nouvelle ère de grandeur et d'extravagance. Le banquier brésilien d'origine libanaise Edmond Safra et son épouse Lily Safra ont acquis la villa, ajoutant leur propre touche à son histoire déjà illustrée. Les Safra n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire de la villa Léopolda un véritable reflet de leur richesse et de leur goût raffiné. Le célèbre architecte d'intérieur Renzo Mongiardino a été chargé de transformer les intérieurs de la villa en un havre de luxe et d'élégance. Chaque pièce a été méticuleusement conçue, avec le souci du détail et la volonté de créer un espace qui respire l'opulence. Les chambres du deuxième étage ont été décorées par Mika Ertegun, ajoutant une touche de sophistication et de beauté aux espaces de vie. La villa Léopolda a accueilli de nombreux invités de marque au fil des ans, notamment des membres de la famille royale, des célébrités et des chefs d'État. Son importance historique, sa splendeur architecturale et sa situation idyllique en font une destination recherchée pour la vie de luxe et le divertissement. La villa La Léopolda est estimée à 750 millions de dollars. Le domaine dispose d'équipements luxueux, notamment de nombreuses piscines, de cours de tennis, de vastes jardins avec des plantes rares et des sculptures, et d'une vue imprenable sur le littoral. Les intérieurs sont ornés de meubles raffinés, d'œuvres d'art antiques et de détails complexes qui reflètent sa grandeur. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à la découverte des demeures royales les plus luxueuses du monde. Pour d'autres histoires captivantes, cliquez sur la vidéo suivante. À la prochaine fois.